La minute du risk management avec FN Global, leader mondial de l'assurance des risques industriels. Savez-vous qu'en France, les entrepôts logistiques et industriels représentent près de 38 millions de mètres carrés ? Un marché en pleine expansion donc, mais soumis à un risque majeur, l'incendie. Pour le maîtriser au plus vite, le Sprinkler reste la solution la plus adaptée, puisqu'il agit à la fois comme un détecteur et comme un extincteur automatique. Le Sprinkler, ou plutôt les têtes Sprinkler, sont fixés en toiture et reliés à un réseau de tuyaux remplis d'eau sous pression. Une protection à la fois pour les biens et pour les personnes exposées à un incendie. Les statistiques FN Global montrent ainsi que dans 73% des cas, le feu est maîtrisé avec seulement un à neuf Sprinkler. Autre avantage, le coût des sinistres est six fois plus faible dans un bâtiment Sprinkler que dans un bâtiment qui ne l'est pas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fmglobal-touchpoints.fr Sous-titrage Société Radio-Canada De l'Antiquité à nos jours, au fil des siècles, la France subit des incendies dramatiques aux conséquences meurtrières. Aucune ville de France n'est épargnée. Au XVIIe siècle, la modernisation des habitations, théâtres, grands magasins et industries génèrent à chaque incendie des dégâts catastrophiques. Des quartiers entiers sont dévorés par le feu, les morts se comptent par centaines et les pertes économiques sont dramatiques. Et pour voir apparaître les premiers corps constitués de lutte contre l'incendie, il faudra attendre le XVIIIe siècle. Nous sommes à Paris, à l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers. Le major Didier Roland est sapeur-pompier, préventionniste et historien. Il nous entraîne dans l'histoire des grands feux. On se rend bien compte que les conséquences d'un sinistre ont des incidences majeures sur toute la vie d'un quartier, avec des incidences économiques, des incidences sociologiques également. Et on voit très bien que la mobilisation spontanée d'un groupe d'hommes, qui sont les gardes-pompes, avec du matériel, qui est la pompe à incendie, ne suffit pas. A Paris, la prise de conscience des pouvoirs publics se généralise. Objectif, améliorer la sécurité des personnes et la salubrité. Mais un homme pense à élaborer le premier service d'incendie de la capitale. Et donc c'est à partir de 1760 que Pierre Mora, qui est ingénieur des ponts et chaussées, nouveau chef des pompiers de Paris, mis en place par le lieutenant général de police de Sartine, va structurer cette lutte contre l'incendie, non seulement en organisant, mais en fournissant l'idée de rendement et d'efficacité dans la lutte contre l'incendie, c'est-à-dire en entraisant de ces hommes, en les faisant manœuvrer dans les immeubles de Paris. Il va également participer à sécuriser les bâtiments publics, et les plus en vue, que sont les théâtres. Parce que ce sont les établissements de spectacle, de plaisir, et effectivement à chaque fois, un grand sinistre entraîne de nombreuses victimes, et ça a un impact considérable sur la population. La prévention incendie vient de naître. Un domaine purement pompier, à l'origine destiné à améliorer la protection des salles de spectacle, fréquentées surtout par la noblesse et la bourgeoisie. Donc Pierre Mora va imposer que soient mis en permanence, à partir du 1770, des hommes chargés d'alimenter des pompes à incendie, et chargés de les manœuvrer pendant le spectacle, avec une colonne montante, qui est aujourd'hui l'ancêtre de ce qu'on appelle nous le Grand Secours, qui alimente des armoires d'incendie, qui sont ni plus ni moins que des robinets d'incendie armés, tels que nous les connaissons aujourd'hui, et des hommes qui sont mis à demeure en différents points stratégiques du théâtre. Et l'histoire montre que les sapeurs-pompiers, et en particulier ceux de Paris, ont toujours participé à protéger les théâtres et améliorer la sécurité d'incendie dans ces établissements. Au XVIIIe siècle, scientifiques et philosophes tentent de comprendre la nature du feu. Mais ce n'est pas si simple. Et on sort d'une époque un peu obscurantiste, où l'incendie a été longtemps considéré, et va rester encore considéré dans les campagnes, et dans les endroits où le service contre l'incendie ne se structure pas suffisamment, sur l'idée que l'incendie est d'origine divine ou diabolique. Les combattants du feu vont avoir fort à faire au cours des siècles à venir. On commence à comprendre le feu, mais ça ne suffit pas. Dans les constructions qui sont les plus anciennes, dans les arènes par exemple, on en a à Nîmes, les Romains, qui ont structuré un service d'incendie très perfectionné, ont prévu les vomitoires, qui sont à la fois la facilité pour le public d'accéder au lieu de spectacle, mais qui organisent aussi la capacité à évacuer les lieux. Et donc cette fonction, elle va être longtemps sous-estimée en France et en Europe, dans les lieux qui accueillent du public. Et c'est en particulier grâce à Pierre Mora que l'organisation des secours se perfectionne à Paris, puis dans les grandes villes de province. Il a compris qu'il faut anticiper sur le risque d'incendie. Mais Mora est évincé durant la Révolution, et le service incendie perd en efficacité. Pour preuve, le 1er juillet 1810. Ce jour-là, Napoléon Ier est invité à l'ambassade d'Autriche pour un bal en l'honneur de son mariage avec Marie-Louise d'Autriche. Donc l'ambassade d'Autriche, c'est un sinistre remarquable, à beaucoup d'égards, puisque l'historien peut tirer des conséquences et remarquer qu'il y a dans la catastrophe de l'ambassade d'Autriche tous les ferments qui vont constituer les grands domaines de la prévention moderne. À savoir le problème de la construction provisoire qui est aujourd'hui évoquée sous la question de la solidité des structures. Ces structures qui doivent résister le temps nécessaire pour que le public qui circule à l'intérieur puisse sortir avant que la structure s'effondre. Voilà. Bon, c'est très schématique, mais globalement, c'est ça. On a également la question des matériaux employés. On a des matériaux qui sont extrêmement inflammables, qui couvrent à la fois les murs et les plafonds, qui sont tous ces vélums, qu'on appelle vélums aujourd'hui, qui sont extrêmement inflammables, qui constituent un danger majeur, puisque lorsqu'ils s'enflamment, ils tombent sur le public. On a un sinistre similaire qui va se passer dans les années, au XXe siècle, avec Saint-Laurent-du-Pont, avec des chutes de matériaux enflammées sur le public. On a ce problème d'évacuation qui est aggravé par le fait qu'il n'y a pas suffisamment de sorties de secours, avec un public nombreux, qui n'est pas habillé d'une façon qui puisse favoriser la fuite rapide et aisée. On a également un éclairage qui est une flamme nue qui est mis en contact, je dirais, trop proche avec des matériaux extrêmement inflammables. C'est la cause de l'ambassade d'Autriche. C'est la proximité d'une flamme nue avec un matériau inflammable. On rappelle quand même que cet événement a connu un avertissement, puisqu'il y a eu un premier incendie qui a été très vite jubulé, et le deuxième va être fatal, puisqu'on ne va pas arriver à stopper la flamme qui part dans les vélums et qui va engendrer la catastrophe que l'on sait. Médiatiquement, l'événement est étouffé par l'Empereur, qui craint de fragiliser sa position politique. Le seul fait que l'histoire retiendra, c'est la création du corps militaire des sapeurs-pompiers de Paris, le 18 septembre 1811. C'est la fin des gardes-pompes civiles de la capitale et de l'œuvre de Maura. Le majeur Roland nous aide à mieux comprendre ce drame et ses conséquences. Donc, insuffisance de sortie de secours. A partir du moment où l'incendie prend, il renverse tout ce qu'on a imaginé comme système d'éclairage. Donc, on a très rapidement un problème avec les fumées de visibilité. Aujourd'hui, ce sont les grands principes du désenfumage, en fait, permettent aux gens de respirer et de se diriger vers des issues qui sont balisées. Là, on est complètement perdu. On n'a pas d'issues. On ne sait plus où elles sont. C'est la panique. Qui plus est, les structures, encore elles, vont s'effondrer non seulement par le haut, mais aussi par le bas, puisque les planchers vont s'effondrer. Pourquoi ? Parce que aussi, les lustres qui sont suspendus ne connaissent pas à l'époque le système du double accrochage qui est la règle aujourd'hui. Ces lustres, qui sont extrêmement lures et qui constituaient, je dirais, le vecteur principal de l'éclairage de la salle, vont s'effondrer, donc en créant l'obscurité, en perforant les planchers. Donc, on va handicaper le cheminement vers l'unique sortie de secours. Et on a tous les paramètres d'une catastrophe apocalyptique qui va tuer plus de 100 personnes, qu'on va essayer de masquer à l'histoire. Mais on a dedans, effectivement, tout ce qui aurait pu constituer les ferments d'une prévention qui aurait pu se mettre en place dès le début du 19e siècle pour organiser la sécurité dans les lieux de spectacle. L'ambassade d'Autriche a révélé les failles du service contre l'incendie. Ces failles, elles sont dues essentiellement à une déliquescence du service à partir de la Révolution. On a balayé toute la belle organisation installée par Mora au 18e siècle pour supprimer l'instruction des gardes-pompes et le service s'en est ressenti. Les gardes napoléoniennes ont aggravé ce processus de déstabilisation, de désorganisation du service incendie. un chef qui n'est jamais remis en question et qui laisse une situation dégénérée. La réputation des gardes-pompes s'en est ressentie. Et à l'ambassade d'Autriche, l'architecte de la salle a voulu les maintenir en dehors de l'événement parce qu'ils ont mauvaise réputation. Mais 90 ans plus tard, la France n'a toujours pas tiré les leçons de ces incendies aux conséquences dramatiques. Et l'histoire se répète, les salles de spectacle sont toujours vulnérables aux incendies. Un autre événement qui est très représentatif de cette difficulté à tirer les leçons des drames de l'histoire, c'est l'incendie de l'Opéra Comique. Encore un lieu de plaisir, cette fois-ci un bâtiment construction classique avec de larges issues pour rentrer et donc pour sortir, mais toujours ce problème de l'emploi des flammes nues qui constituent l'éclairage, la proximité de matériaux extrêmement inflammables. Certes, il y a un service de sécurité qui sera insuffisant et qui sera d'ailleurs mis en cause. Historiquement, c'est la première mise en cause du service de sécurité devant les tribunaux suite à un sinistre. Donc, le feu prend. Très rapidement, le feu prend de l'ompleur. Alors, il est important, puisqu'on va parler de panique, c'est la panique qui va tuer, bien sûr, autant que le feu, mais la panique surtout. Un des acteurs de l'opéra comique qui va prendre conscience de ce drame qui se joue à l'intérieur de la scène et qui va impacter la sécurité du public dans la salle de spectacle, eh bien, va essayer de limiter la panique. Jusqu'au dernier moment, il va essayer d'organiser la sortie du public en rassurant le public et en essayant de les faire sortir calmement. Cet acteur va avoir une action décisive puisqu'il va participer à sauver beaucoup de gens, mais malheureusement, l'ampleur du drame, la panique, la difficulté pour certains de se déplacer et puis surtout, le fait qu'un machiniste va commettre une erreur majeure, c'est une rampe à gaz qui provoque le sinistre, eh bien, ce machiniste va couper le gaz mais il va couper également l'alimentation de l'éclairage des circulations qui favorisent l'évacuation du public. Les lieux de spectacle et de loisirs en cas d'incendie continuent à se transformer en lieu de massacre. A l'issue de ce drame, une commission supérieure des théâtres est constituée. Sapeurs-pompiers, responsables municipaux et architectes en sont les principaux acteurs. Les théâtres deviennent de véritables laboratoires pour les pionniers de la prévention incendie. Si en 1888, on a enfin admis la nécessité des sorties de secours et des éclairages de sécurité, le problème des fumées reste entier. Il faudra attendre 1897 avec l'incendie du bazar de la Charité et puis c'est vrai entre les deux il y a eu des incendies qui ont touché les lieux de spectacle et à chaque fois on constate que l'évacuation du public c'est un élément primordial. On reproduit encore une fois cette espèce d'ambassade d'Autriche sur un terrain vague avec une structure provisoire, des matériaux de décoration qui sont extrêmement inflammables, la présence d'un cinématographe là ce n'est plus c'est une source d'énergie puisque là aussi dans le cinématographe on a une source incandescente et puis surtout on a des films des films qui sont extrêmement inflammables et qui vont constituer le problème majeur de la protection des cinémas au XXe siècle. C'est encore une fois cette espèce de bombard retardement que l'on place au milieu de matériaux extrêmement inflammables avec du public qui est là pour rentrer mais dont on n'a pas pensé à favoriser la sortie. Et tout ça va constituer le point de départ d'un sinistre je dirais presque sans précédent puisqu'il va se développer à une vitesse monstrueuse on estime à quelques minutes la durée du sinistre et là il va tuer environ 200 femmes qui sont pour la plupart des femmes de la haute société provoquer une panique qui va avoir un effet retentissant dans les médias et là encore les leçons du bazar de la charité et bien c'est l'insuffisance des sorties de secours puisque dans l'entrée qui constitue l'accès majeur à cette attraction qui est une vente de charité mais qui reconstitue un décor du Moyen-Âge et bien on a mis des tourniquets Malgré la puissance des premières pompes à vapeur les pompiers sont rapidement inefficaces surtout devant des sinistres de plus en plus importants Les sorties de secours et la conformité électrique figurent parmi les premiers actes véritables de prévention qui vont permettre de sauver des vies C'est une révolution du mode de pensée on anticipe sur la construction et ses équipements Mais la tragédie du feu continue toujours d'enchaîner ses représentations L'évacuation des fumées n'est pas organisée et bien on va voir ces gâchots s'accumuler en partie supérieure et tous les récits d'incendies de théâtre stipulent toujours la même chose c'est qu'à un moment donné le couvercle la toiture de l'établissement saute et on sait que ce sont ces gâchots qui se sont enflammés de façon explosive et qui font sauter le couvercle et c'est ce qui va donner l'idée avec je dirais encore quelques années d'attente après l'incendie de l'Iroquois de l'incendie de l'Iroquois à Chicago et puis l'incendie du théâtre de Vienne en 1905 et bien c'est à partir de ce moment-là qu'on va étudier des nouvelles conceptions pour protéger les théâtres et surtout favoriser l'évacuation de ces fumées qui sont dramatiquement dangereuses puisqu'elles propagent de façon généralisée l'incendie à l'ensemble de l'établissement le XVIIIe siècle d'une façon très surprenante avait pris en compte cette nécessité de faire circuler l'air ou de stopper de bloquer les courants d'air pour justement soit évacuer les fumées soit comment dire stopper l'activation du sinistre et on sait qu'elles sont dangereuses parce qu'elles asphyxient et puis elles sont potentiellement le lieu de réinflammation brutale et meurtrière ça on le sait dans les méthodes d'intervention on sait qu'il faut ventiler cage-escalier dans les locaux d'habitation on a installé à la fin du XIXe siècle ces fameux toits qui s'ouvrent au-dessus des théâtres mais de façon scientifique on a beaucoup de mal à régler le problème dès 1905 grâce en partie à un retour d'expérience mondiale les théâtres ne seront plus aussi meurtriers et deviennent même de plus en plus sûrs mais partout ailleurs il reste encore beaucoup de phénomènes à comprendre de pages à écrire et de vies à sauver j'ai vu l'incendie du théâtre français en 1900 ça ça a été atroce j'ai vu et entendu Albert Lambert qui était le grand jeune premier de l'époque le Gérard Philippe de cette époque et je l'ai vu crier à la petite Henriot belle comme le jour je la verrai toujours crier mais tu es folle ou vas-tu elle est remontée dans sa loge au quatrième chercher son petit chien parce que Charles Lebargis l'aimait et elle l'aimait et elle venait de rompre alors évidemment elle avait ce petit chien qui était toute sa vie d'amour avec lui elle est repartie le chercher elle était brûlée vive ça j'y ai insisté encore une fois le constat est dramatique alors très peu de morts heureusement une actrice donc une personnalité mais surtout le constat que les installations de chauffage de l'établissement étaient défaillantes toujours cette difficulté de maîtriser le sinistre qui va occasionner des dégâts majeurs et puis la nécessité encore une fois qui est répétée et qui va commencer à s'installer dans les textes et bien de contrôler les installations de chauffage de contrôler les installations électriques de façon à ce qu'elle présente les meilleures garanties de sécurité Paris grandit Paris se développe et Paris s'expose on est en fin de siècle avec tous les affres de la fin de siècle cette peur de la fin du monde qui est assez classique quelque part elle est risible mais c'est un constat et surtout on a très peur pour un événement majeur qui va attirer du prestige sur Paris c'est l'exposition universelle de 1900 l'incendie du bazar de la charité est vu comme un mauvais présage et de fait l'organisation universelle de 1900 et bien va être organisée au niveau de la sécurité de façon exemplaire si aucun drame n'est survenu durant l'exposition universelle ce début de siècle reste marqué par le feu du théâtre français mais Paris se modernise il en va de même avec le risque bâtimentaire et industriel l'exposition universelle et tout le prestige qui rejaillit sur la capitale et sur la France est très significatif d'une société qui évolue d'un milieu urbain qui se densifie qui devient de plus en plus complexe et qui avec l'évolution des techniques et de l'industrie et bien et puis également aussi de quelque chose de majeur pour Paris c'est la création de nouveaux moyens de transport et bien fait naître des nouveaux risques urbains et trois ans plus tard en 1903 Paris va vivre son premier drame des transports dans le métropolitain le métro couronne c'est tout simplement un feu d'origine électrique qui naît sur un wagon avec un conducteur qui tente de l'éteindre qui redémarre et qui n'a qu'une idée c'est rejoindre son dépôt et puis lorsqu'on arrive au métro couronne qui est une station très enterrée très profonde et bien le sinistre prend une telle ampleur qu'on est obligé d'évacuer les personnes transportées et donc ce public et bien très mécontent d'avoir été débarqué à la station couronne va réclamer le remboursement de son billet donc tarder évacuer s'agglutiner sur le quai en protestant et c'est là qu'on va retrouver des monceaux de cadavres à l'endroit même du sinistre parce que le public qui a bien été évacué à un moment donné et bien n'a pas su aller jusqu'au bout de la démarche d'évacuation pour des raisons financières tout à fait je dirais futiles mais qui vont être dramatiques les transports et autres lieux de loisirs ne sont plus les seuls établissements les plus meurtriers à la fin du 19ème siècle les grands magasins sont des lieux extrêmement fréquentés il y en a partout en France dans les magasins on a des sinistres majeurs 1881 les incendies du printemps qui vont se répéter en 1921 on a l'incendie du bon marché en 1915 et on a d'autres incendies de grands magasins dans Paris qui sont très révélateurs de cette évolution de l'économie et des lieux de vente qui attirent énormément de public qui sont les lieux de stockage de matériaux très inflammables et bien on a organisé la prévention simplement que pour protéger les gens qui travaillent et absolument pas les gens qui fréquentent l'établissement de nombreuses femmes en sont les victimes l'ordonnance de 1906 va renforcer toute la législation sur la prévention incendie mais un point faible subsiste l'absence du contrôle en 1927 une nouvelle ordonnance concernant les grands magasins est publiée elle s'avérera insuffisante à Marseille les nouvelles galeries n'échapperont pas aux flammes le commandant Grimaud chef du service prévention du bataillon des marins pompiers raconte le 8 octobre 1938 aux alentours de 14h20 un incendie donc s'est déclaré dans le magasin des nouvelles galeries situé sur la Canabière qui est l'axe depuis toujours emblématique de la ville de Marseille et qui permettait dans un même lieu de pouvoir faire diverses acquisitions avec des articles ménagers de la lingerie des vêtements de l'ameublement et des possibilités de restauration pour les gens et pour les acheteurs qui sont rendés dans ce magasin l'architecture de ce magasin de 3500 mètres carrés sur quatre niveaux dont un sous-sol une grosse trémie centrale et ses escaliers à double révolution étaient en fait une gigantesque cheminée une structure métal et des planchers en bois ne pouvaient qu'aggraver la situation en cas d'incendie vers 14h20 un ouvrier constate une fumerolle au premier étage mais on laisse rentrer le public à 14h30 on prend conscience du feu il faudra encore attendre plus de 7 minutes à 14h37 pour que le premier appel parvienne au service de secours alors arrivé sur les lieux les premiers secours constatent que le bâtiment est déjà quasiment complètement embrasé avec les flammes qui s'échappent sur plusieurs niveaux et on le comprend par la cheminée constituée par la trémie centrale avec donc déjà le feu qui a atteint la toiture et un embrasement généralisé sauf que le feu se situant dans la trémie centrale les gens qui étaient dans les étages ou dans les étages inférieurs ou au niveau du sous-sol pour eux ça a été quasiment impossible d'évacuer puisque le seul vrai moyen d'évacuation était engagé par l'incendie le bilan 75 morts et plusieurs centaines de blessés et parmi les victimes de nombreuses femmes face à un tel sinistre de toute façon les pompiers ne pouvaient pas lutter ils avaient déjà du matériel qui datait de 1913 avec toute la vétusté qu'on pouvait connaître ils n'avaient qu'une échelle pour tout Marseille et l'absence d'échelle dans l'immédiat a montré la difficulté pour pouvoir intervenir et notamment pouvoir attaquer les foyers en partie haute à partir de la cannebière pour pouvoir éventuellement faire des sauvetages sur la cannebière justement dans ce secteur-là il y avait un quadrillage important à bouche et poteau des incendies sauf que l'alimentation se faisait à l'époque à partir de réservoirs et à force de puiser parce que la ville continue à vivre à un moment les services de secours face à la demande supplémentaire des bidons dont ils avaient besoin se sont retrouvés assez limités en termes de potentiel en termes de débit ce qui a pu aussi gêner leur intervention autre facteur de malchance pour ces pompiers de l'époque à mon sens c'est que leur commandant avait été blessé sur un feu quelque temps avant il n'était pas présent son second qui avait pris la direction des secours quand la façade de cannebière s'est écroulée il était dessous il a été blessé donc du coup il a été obligé de passer le commandement à un autre enjoint et ainsi de suite et en fait à un moment ils ont été démunis en termes d'organisation du commandement et du commandement Pourtant le décret de 1938 existe les maires disposent de pouvoir pour imposer aux constructeurs les normes de sécurité mais rien ou presque n'était appliqué ni à Marseille ni ailleurs 9 mois plus tard le bataillon des marins-pompiers de Marseille par le décret-loi en date du 29 juillet 1939 prend en charge la sécurité incendie de la ville Il faudra attendre le décret du 7 février 1941 pour marquer officiellement les prémices de la réglementation incendie par la naissance de la commission centrale de sécurité Le colonel Spie directeur du pôle prévention de l'école nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers à Paris nous détaille ce premier texte Ce décret pour moi est une véritable charte une charte de la prévention du feu et cette charte de la prévention du feu est éclairée par 283 articles On est là en situation de guerre avec un gouvernement de Vichy avec aussi un retour d'expérience de sinistralité sur des grands feux importantes qui ont précédé la guerre la Deuxième Guerre mondiale et également un bide réglementaire parce que c'est une période qui n'est pas forcément glorieuse au moins à 41 Donc il faut quand même se remettre dans le contexte d'une collaboration qui était quelque part manifeste et donc les gens ne veulent pas se souvenir d'une période qui était douloureuse ça ne veut pas dire que parce que la période était douloureuse qu'on n'a pas été capable de faire de belles choses Il faut bien comprendre que l'origine du décret est motivée par une sinistralité avant-guerre très importante dans laquelle notamment il faut placer les feux des magasins de Marseille qui ont attiré l'attention du législateur sur la nécessité de légiférer dans les établissements au ressort du public et de durcir cette réglementation qui est leur afférente Effectivement comme vos travaux l'ont très bien montré jusqu'à maintenant les salles de spectacle étaient dans une situation d'incurie en matière de sécurité il fallait mettre de l'ordre dans un secteur d'activité qui était très chronophage en perte de vies humaines Première réponse les salles de spectacle et puis de fait également les autres activités ERP ouvertes librement Donc le texte pose deux directions dans le titre 1 et dans le titre 2 sur ces deux secteurs d'activité D'emblée il mesure la nécessité de classer des établissements au ressort du public en type en fonction de la nature de leur exploitation mais aussi en catégorie donc en prenant en compte les effectifs Alors où sont mes catégories ? Je les mise quelque part Donc on a dans la première catégorie par exemple au-delà des théâtres et établissements de spectacle on a inventorié les grands magasins les magasins de monde librement ouverts au public Donc deuxième catégorie l'extension aux établissements de crédit les hôtels les petits hôtels qui comme encore aujourd'hui défraient régulièrement la chronique parce que ce sont souvent l'origine de feux important les restaurants les cafés les brasseries j'en passais les meilleurs les églises publics bien sûr les musées étaient pris en compte dans cette deuxième catégorie enfin une troisième catégorie qui elle avait pour but de cibler les établissements hospitaliers publics ou privés les hospices les hôpitaux les asiles et les établissements philanthropiques les établissements d'enseignement libre ou publics un incendie qui a endommagé hier après-midi l'institut universitaire de technologie le sinistre a éclaté dans un local où se trouvent les moteurs du monte-charge et du système d'aération voilà donc un champ d'activité très très ouvert qui est en fait celui qu'on retrouve actuellement dans l'exposition particulière du règlement de sécurité le chapitre premier du décret de 41 pour ce qui concerne la création de la commission centrale avec ses membres on retrouve étrangement dans l'organisation du code de la construction et de l'habitation cette volonté qui a été reprise bien sûr par le CHH de bien présider l'organisation et le fonctionnement de la commission centrale et quels sont les membres qui en font partie donc ça c'est quand même quelque chose qui est tout à fait fondamental un travail remarquable a été réalisé dans l'ombre du gouvernement de Vichy partout en France la presse relate de nombreux sinistres mais les piliers de la prévention moderne sont plantés dorénavant il faut disposer d'un lieu pour enseigner et développer cette nouvelle spécialité le préventionnisme le commandant Curie a eu mission de s'installer dans les locaux du 26 de la rue Chaptal l'objet était de monter en puissance une école de formation nationale de sa peau pompier donc sur ce registre là il fallait un enseignement générique de généraliste mais très vite en 1948 donc a émergé le besoin de créer un enseignement au profit des préventionnistes et donc le commandant Curie quelque part a la paternité de ses premiers enseignements de la prévention à Chaptal dans la mesure où ça a été le premier directeur de Chaptal alors donc le commandant Curie le voilà un homme qui est dans mon bureau je n'ai pas dit qu'il l'entait mon esprit mais il l'entait au moins le bureau et on lui doit certainement beaucoup par le fait qu'il a été également à l'origine de la mise en place d'un premier examen des premières promotions il souhaitait l'excellence certainement déjà il avait cette ambition de pousser très loin le savoir-faire des préventionnistes il a mis en place un examen en fin de formation les formations duraient 15 jours et à la fin des 15 jours il imposait le premier examen qui peut être considéré comme les balbutiements du brevet de prévention Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501